ok donc bonjour à tous et à toutes bienvenue à ce quatrième je crois cours d'arabe donc quatrième cours d'arabe aujourd'hui on va apprendre quelques mots relatifs à l'école puis la semaine prochaine on va faire un petit dialogue ensemble donc pour l'instant je crois vous comprenez la formule on apprend quelques mots puis après on voit on voit en fait comment ces mots s'appliquent dans la vie de tous les jours puis j'utilise une conversation pour faire ça donc si vous aimez la série mettez un pouce bleu abonnez vous puis si vous avez des suggestions que des trucs que vous voulez apprendre ou tout autre truc laissez les dans les commentaires en bas puis on n'est pas beaucoup donc j'ai tout le temps faire des modifications ok donc on a vu un peu les salutations la semaine dernière donc je sais pas si j'avais dit donc si quelqu'un vous dit assalamualaikum ensuite il va vous dire la oh mon dieu il va vous dire par exemple la la baisse ça veut dire par exemple la baisse ça veut dire par exemple la baisse ça veut dire mal ok donc c'est à dire ça veut dire pardonner le ccd là donc ça va est-ce que ça va puis pour répondre à ça ok on peut dire al hamdoulilah ok puis puis donc donc j'explique al hamdou c'est comme louange des louanges li li ça va être à puis allah ça va donc à allah ça c'est c'est une réponse typiquement c'est musulman c'est à dire au maroc tout le monde parle comme ça c'est à dire au maroc on parle comme ça c'est à dire quand on va dire la baisse alik tu vas dire al hamdou Ça veut dire tout va bien, mais tout va bien grâce à qui? Grâce à Allah, ok? Donc merci, c'est comme dire je vais bien, mais aussi je remercie le dieu que je vais bien, ok? Donc louange à dieu, ok? Allah, ok? Allah, ça s'écrit comme ça, ok? Il y a vraiment une manière spécifique d'écrire dieu, c'est comme ça que c'est écrit dans le Coran, donc on écrit comme ça, dieu, Allah, ok? Ok, donc c'était juste pour introduire Alhamdoulilah, parce que dans le dialogue que j'ai pour la semaine prochaine, il va y avoir ce mot, mais vous allez voir les salutations, je ne vais pas faire une vidéo complète pour ça, mais petit à petit, vous allez voir, ah, il y a cette réalisation là, il y a ça, il y a ça, puis vous allez battre sur votre vocabulaire là, ok? Ok, maintenant j'avais dit vocabulaire d'école, donc ousted, 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 comme ça, ok? Ok, donc je vais le mettre, ok? Ok, si on rajoute ici, un temarbuta, comme ça, donc je vais le mettre, ok? Ça va faire, ousted, ok? Donc ça fait professeureux, au féminin, donc je vais le mettre en parenthèse ici, on se comprend, donc ousted, professeur, ousted, professeur féminin, ok? Après ça, étudiant, je crois que je l'avais dit, mais je ne suis pas sûr, donc je vais le redire, de toute façon on est là pour apprendre, donc parler, qui veut dire étudiant. Ok, puis pour ceux qui ont compris avec le temarbuta, comme ça, qu'on rajoute, puis ça fait la forme féminin, Donc ici, ousted, c'est professeur, ousted, ça va être professeureux, féminin, donc parler, étudiant, parler, bah, ça va être étudiante, ok? Mais ici, mais ici, il faut faire la liaison avec, avec le bas, ok? Comme ça, hop, c'est étudiante, ok? Ok, ok, maintenant, on a vu, la semaine dernière, qui veut dire, qui veut dire, j'étudie, ok? Maintenant, on va voir, j'enseigne, ok? Ok, donc ça s'écrit, comme ça. Comme ça. Ok, plusieurs, donc vous, on va avoir la misère, on va faire le, comme ça, ça vient de la misère, ok? Ouvrez la gorge, comme ça, ok? C'est un son qu'on appelle, je crois que c'est Gurgutal, je ne sais pas si, mais ça vient de la gorge, ici, ok? Donc, le truc, ouvrez votre gorge, comme ça, puis faites, comme ça, puis ça va vraiment venir avec la pratique, ok? Donc, n'ayez pas peur de pratiquer chez vous, sans que personne vous voie, parce que vous ne voulez pas vous promener comme ça dans la rue, en faisant, ok? Ok, ça va, puis après, vous dites, c'est moi qui vous enseigne, non, non, non. Donc, donc, juste pratiquez à faire le, le, comme ça, puis avec le temps, vous allez l'avoir, ok? Donc, ok? Donc, qui veut dire, j'enseigne, ok? J'enseigne. Ok, donc, vous pensez, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis, on met le « shit door », puisqu'il y a comme deux « i », ok, « Ken brûlank ». Qui veut dire, j'enseigne. ok donc vous pensez que pour dire toi tu enseignes ça va être quoi donc on a vu la semaine dernière qu'elle a qu'à la qu'est qu'à la ok donc ça va être 4 4 voilà ok carré Non J'ai dit qu'il y avait Ici en haut c'est pas C'est pas deux i C'est deux ar J'ai dit deux i C'est pas ça C'est deux ar Si on entend bien comme ça Ken Karre Donc on entend que deux ar Ok donc c'est plus long comme ça Donc c'est pour ça qu'il y a le Shinta Ok donc Tu enseignes Ça va être utilisé pour les deux En masculin et féminin Tu enseignes Puis Après vous voyez c'est quoi là Vous faites Vous voyez les conjugaisons qu'on a fait la semaine dernière C'est le même format Donc ça va être Ki Arre Ensuite ça va être Ket Arre Et C'est ça Pour l'instant c'est ça qu'on a appris Donc vous comprenez le principe Il faut juste Il faut juste Donc ça va Can 4 Ki 4 Avec Anna Hier Anna Enter Et ti Hua Hier Donc Qu'est-ce qu'on a vu Ok Donc je vais vous laisser faire Vous pouvez faire par exemple Avec Hua Plus Heia Ok Référez-vous à la semaine dernière Comme ça Référez-vous à la semaine dernière Comment on avait conjugué les verbes Comme ça Puis Écrivez-les dans les commentaires Ok Dans les comments Puis ensemble On va On va Se corriger Ok Donc écrire Écrire la conjugaison De verbes Enseigner Ici Dans les commentaires Avec Hua Et Hiya Ok Donc Si ça vous tente Sinon C'est pas grave Et ça Ça va faire une bonne pratique Puis Avec Ça va vous faire installer aussi Le clavier arabe Sur votre téléphone Donc vous allez commencer à voir Ah ok Alif il est là Bah il est là Donc ça va vous faire un peu Apprendre plus rapidement Donc pour ceux qui veulent Installer le clavier arabe Sur votre téléphone Puis écrivez La conjugaison Enseigner Avec Hua Et hier Ok Ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre J'did 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 Qui veut dire Nouveau Qui veut dire nouveau Puis Si on met un té margouta Ok à la fin Ça fait J'dida Qui veut dire nouvelle Ok donc pour les gens Qui connaissent la ville au Maroc J'dida Ça veut dire la nouvelle Ok Ok Donc je vais mettre le ici Témargouta Ok J'did J'did pour dire nouveau J'did J'did pour dire nouvelle J'did pour dire nouvelle Littérature Donc c'est une matière Ok L'A Donc Elif L'Ame Elif Del Bah Ok Littérature Donc C'est tout C'est tout Pour cette semaine Je sais que c'est un petit petit cours Mais Vraiment Apprenez tout 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 Qu'est-ce qu'on a vu Auparavant Réviser encore Apprenez ces nouveaux mots Puis la semaine prochaine On va se voir Pour un Dialogue Je sais que les derniers cours Il y avait beaucoup Beaucoup de Matières Je vais pas trop vous en donner Donc Ça va être un petit cours Aujourd'hui Donc juste apprendre ça Comme ça Puis on va se voir La semaine prochaine Pour Un Dialogue Merci Au revoir